Bonjour à tous, ici Sylvester Dez, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Impact. Votre programme où nous mettons en avant les créateurs et personnalités afro-afro-descendants issus de la sphère de la mode et leurs faits d'armes dans l'industrie. Notre sujet du jour sera consacré à Karabo Poppi. Sans plus tarder, nous passons au sujet du jour. Notre sujet du jour est consacré à Karabo Poppi. Karabo Poppi Moletsan est une illustratrice, graphiste et artiste de rue sud-africaine basée à Johannesburg en Afrique du Sud. Karabo a développé la base de son style d'illustration en s'inspirant de son environnement immédiat. Elle s'inspire de l'esthétique visuelle de l'Afrique à la fois contemporaine et traditionnelle. Pour réaliser chaque pièce, Karabo prend d'abord des photos pour capturer son environnement, rassemblant des références visuelles telles que les motifs et les textiles des vêtements des gens. Ensuite, elle commence à styliser ce qu'elle trouve en échantillonnant les couleurs, les segments des motifs et les vêtements des photos à utiliser dans son illustration. Cela entre dans son carnet de croquis et après quelques développements, elle termine la pièce numériquement en utilisant un ensemble strict de pinceaux. L'illustratrice sud-africaine qui compte désormais toutes les marques de renommée mondiale de Google à Nike en passant par Netflix. Sa collaboration avec Nike fait partie du patin d'arrière de Nike, dénommé Nike by You, qui permet aux artistes de personnaliser des baskets et de mettre en valeur leur talent. En créant le design, Poppy s'est inspiré de ses racines locales pour réaliser sa vision artistique ainsi que pour produire la palette de couleurs de la collection. Les Nike Air Force One ici de cette collaboration se déclinent en trois modèles différents. Une représentation finale du dynamisme africain. Ils sont colorés et lumineux car ils incorporent les riches couleurs du drapeau sud-africain, du vert, du rouge à l'orange. Fidèle à son inspiration africaine, Poppy s'est également assuré d'inclure des imprimés africains intéressants ainsi que des détails floraux. La collaboration avec des baskets a été un tel succès qu'elle s'est vendue dans le monde entier et trois fois sold out. Karabo Poppy a déjà fait équipe avec Nike, mais cette fois-ci pour la rénovation des terrains de basket de Zulek où elle et un autre artiste talentueux local, Fatima Mohamed Luc, ont transformé en cours ordinaire en une œuvre d'art colorée. En parlant de partenariat, Poppy s'est également associé à Coca-Cola pour créer une œuvre d'art dans le cadre de la publicité de la marque pour la journée mondiale de la gentillesse qui a été présentée à Times Square à New York. Notant aussi sa collaboration avec le Wall Street Journal qui a tenu à en faire l'illustratrice de référence pour les histoires africaines, lui donnant une chance de représenter à nouveau son continent à l'échelle mondiale. Jusque-là, le journal n'avait pas d'illustrateur basé en Afrique dans ses livres et cherchait à rectifier cela. Elle s'est associée avec la fondation de la personnalité télé sud-africaine Trevor Noah pour une collection de vêtements et éditions limitées pour la Trevor Noah Foundation. Une collection qui est exclusivement présentée dans le sac cadeau des Grammys 2021. Il s'agit du sac cadeau le plus inclusif et le plus diversifié des Grammys à ce jour, représentant des entreprises détenues et gérées par des individus de race, d'origine, ethniques, d'orientation sexuelle, de sexe, d'âge, de personnes handicapées et au-delà. Karabo Popi est classé par Forbes sur sa liste Forbes africaine des personnalités africaines de moins de 30 ans. Ce classement rend hommage à des jeunes artistes, entrepreneurs et stars de la technologie les plus accomplies du continent. Fini ce zoom sur Karabo Popi, nous passons sans plus tarder à la Lexic Mode. Rubrique Lexic Mode Marques, collections, lignes, on peut s'y perdre. Une ligne est une segmentation de la marque. Il peut s'agir d'une segmentation selon la valeur de produit. Ainsi, de nombreuses marques de luxe ont lancé une seconde ligne plus accessible. Ainsi, de nombreuses marques de luxe ont lancé une seconde ligne plus accessible. Si bien, Chloé, Isabelle, Marron, Étoiles, pour ne citer que cela. Il peut aussi s'agir d'une segmentation selon le type de produit, comme par exemple Chanel qui a une litre de parfum. Sans plus tarder, nous passons à notre dernière rubrique, la pépite du web. Notre pépite du jour est fantaconée, plus connue sous le nom de Fantastique. C'est une influenceuse, créatrice de contenu et confrontatrice de magazine digital Fallin Mode, qui a été élue meilleur média pour la promotion de la mode en Côte d'Ivoire. Elle a participé à plusieurs campagnes pour des marques, dont Vlisco. Elle fait partie de ses personnalités, dont le fil d'Instagram devrait ou, franchement je le pense, vont vous inspirer pour vos outfits en tout genre. C'est la fin de ce numéro. Ça a été un plaisir de vous présenter tout ce contenu. Merci de nous avoir suivis sur Fashion Africa Channel. C'était Sylvester Daze. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Bye. Sous-titrage ST' 501